Nous nous souvenons, une force est une poussée ou une traction. Par une force, on peut changer l'état de mouvement d'un corps ou déformer un corps. Ça se voit bien dans de telles images. L'attraction de la terre fait tomber la pomme vers le bas, donc cette force d'attraction met la pomme en mouvement. Cet aimant attire ces petites pièces métalliques et les met donc en mouvement. La raison principale de ce mouvement, c'est aussi l'attraction terrestre. Si nous tirons ici, vers le bas, alors nous déformons ce ressort. Dans cette petite image-là, nous avons les deux. Grâce à la force de Obélix, l'état de mouvement du Romain change, puisqu'il vole en l'air, et en même temps, il y a déformation. Les sandales restent en bas, et ici, on voit que le Romain vient de perdre deux dents. Une force F est la cause vectorielle d'un changement de mouvement d'un corps ou d'une déformation de ce corps. L'unité d'une force, c'est Newton, en honneur du scientifique britannique génial Sir Isaac Newton.